Le 4 février 2020, alors qu'il fait son entrée au Congrès pour le traditionnel discours sur l'état de l'Union, le président des Etats-Unis est sous le coup d'une mise en accusation pour abus de pouvoir. Le discours sur l'état de l'Union était un moment surréaliste. On aurait dit de la télé-réalité. Un peu comme un jeu télévisé. Donald Trump jubile sous les acclamations de ses fidèles partisans. Et il affiche un mépris ostensible pour ceux qu'il considère comme ses adversaires. C'est la première fois que je voyais un tel niveau de division lors du discours sur l'état de l'Union. Le discours de Trump est ponctué par les applaudissements du camp républicain. Sur les bancs des démocrates, c'est le silence le plus absolu. Il n'y avait aucune adresse à la nation. Il n'y avait qu'un message pour ses plus fidèles partisans présents dans la salle. Le meilleur est encore à venir. Merci, Dieu vous bénisse et Dieu bénisse l'Amérique. Merci beaucoup. Jamais le fossé entre le camp du président et son opposition n'a été aussi profond. Jamais la haine politique ne s'est affichée en public avec une telle virulence. C'est une métaphore de notre époque troublée. Alors que pour faire face à la pandémie qui menace le monde, l'Amérique a besoin d'un pouvoir uni. Jamais les institutions de la démocratie américaine n'ont semblé si divisées. Nous sommes en train de vivre une période très difficile pour les Etats-Unis. Comment en est-on arrivé là ? Voici l'histoire de près de 200 jours de l'une des batailles politiques les plus violentes de toute l'histoire des Etats-Unis. L'ambiance était beaucoup moins tendue. 6 mois plus tôt, en juillet 2019, au Congrès, au moment où l'investigation qui avait jusque-là hanté la présidence de Trump touchait à sa femme. Le procureur spécial Robert Mueller, qui avait mené l'enquête sur les soupçons de collusion entre Trump et les Russes lors de l'élection présidentielle de 2016, était venu témoigner. Devant le Congrès, le procureur Mueller a répété les principales conclusions de son enquête. A savoir que les Russes ont bien interféré dans la campagne de 2016 qui a porté Trump au pouvoir. Et que selon lui, il continue de manipuler le processus électoral américain. Mais l'implication de Trump lui-même n'a jamais pu être démontrée formellement. Pour Trump, la prudence de Mueller revient à le blanchir complètement. Le président semble savourer sa victoire. Mais l'accalmie dans cette bataille qui dure depuis le début de son mandat sera de courte durée. A la fin de l'été, dans la capitale fédérale, on se remet au travail. A nouveau, Donald Trump endosse pleinement son costume de président des Etats-Unis. C'est alors que Politico, un journal très influent dans le microcosme de la capitale américaine, sort une information apparemment anodine. On a reçu un tuyau de plusieurs de nos sources qui indiquaient que certains industriels américains avaient eu vent de la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine. L'Ukraine, un pays lointain que la plupart des Américains seraient bien incapables de situer sur une carte. Les gens qui s'intéressent à la politique et aux affaires étrangères, ici, aux Etats-Unis, savent que l'Ukraine est en conflit avec la Russie. Que la Russie a pris la Crimée à l'Ukraine. Que la Russie a envahi la partie orientale de l'Ukraine en y envoyant des troupes. Et que les Ukrainiens sont littéralement en guerre avec les forces russes. En Ukraine, un nouveau président, Vladimir Zelensky, vient tout juste d'être élu. Et a besoin d'appui face à la menace de son puissant voisin, la Russie. Techniquement, l'Ukraine n'est pas un allié des Etats-Unis. Nous n'avons aucun accord de sécurité avec eux. Mais nous avons donné des assurances politiques après leur indépendance. Je pense que ça veut dire quelque chose. Je pense que l'indépendance et l'intégrité territoriale de tout pays devraient signifier quelque chose pour tous les Américains. Parce que si ces valeurs sont enfreintes, alors qui est vraiment en sécurité ? Trump supprime une aide militaire cruciale pour l'Ukraine, qui est en guerre contre la Russie. Et pour les Russes, c'est la principale zone de conflit dans cette région. A l'époque, très peu de gens à Washington se doutent que la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine est sur le point de provoquer le scandale le plus retentissant de la présidence Trump. Au début, on a cru que c'était encore un des nombreux scandales venant de l'administration Trump. Si vous aviez dit aux Américains qu'un scandale sur l'aide militaire à l'Ukraine entraînerait la destitution d'un président, personne n'aurait misé un copec là-dessus. En réaction au scoop publié par le journal Politico, la Maison-Blanche débloque en urgence l'aide militaire à l'Ukraine. L'information est brièvement mentionnée dans un journal spécialisé dans la défense. Au lendemain de cette publication, le président ne semble pas le moins du monde inquiet. Il préside les cérémonies de commémoration du 11 septembre. Un court moment emprunt de dignité. Le calme avant la tempête qui s'apprête à éclater, suite aux attermoiements de la Maison-Blanche sur la question de l'aide militaire à l'Ukraine. Tout ça ne semblait pas très grave, jusqu'à ce que le signalement du lanceur d'alerte sorte au grand jour. La presse parle d'un signalement venant d'un lanceur d'alerte à l'intérieur même de l'administration américaine. Un lanceur d'alerte est un fonctionnaire témoin d'un acteur répréhensible et qui le signale selon une procédure très réglementée. Le lanceur d'alerte décrit explicitement un appel téléphonique entre Trump et le président Zelensky le 25 juillet. Comme pour toutes les conversations téléphoniques officielles, un certain nombre de conseillers des deux côtés écoutent l'entretien. Du côté américain, ces conseillers appartiennent à différentes administrations. Le Pentagone, l'équivalent du ministère de la Défense, le département d'État, autrement dit les affaires étrangères, et la CIA, les services secrets américains. Vous aviez donc quelqu'un des renseignements qui a été mis au courant de cet appel avec le président ukrainien. Un appel qui a inquiété ceux qui en ont eu connaissance. Le président agissait sans apparemment se soucier d'un intérêt national américain. Je peux seulement vous dire qu'il a été rapporté dans la presse que c'était un membre de la CIA. Et logiquement, on peut se demander, mais comment cette personne est-elle au courant ? Lorsque cette personne révèle l'information, il y a une procédure de vérification qui garantit sa crédibilité, qui garantit que ce n'est pas une accusation en l'air inventée par quelqu'un. Et ça, ça a été fait. La plainte du lanceur d'alerte est avalisée par plusieurs responsables des services secrets. La loi prévoit qu'elle soit présentée au président de la commission parlementaire du renseignement, Adam Schiff. La question est la suivante. Existe-t-il un précédent où un lanceur d'alerte dénonce le président des États-Unis ? La réponse est non. Bien sûr. L'administration Trump voulait éviter ça. Alors que s'est-il passé ? Le procureur général William Barr, l'un des principaux protecteurs de Donald Trump tout au long de cette affaire, a obtenu du ministère de la Justice un arrêté selon lequel ce signalement particulier, au contraire des autres signalements de lanceurs d'alerte, ne devait pas aboutir devant le Parlement. Donc, le député Adam Schiff a envoyé une lettre rendue publique qui expliquait qu'il avait été informé de la plainte d'un lanceur d'alerte et qu'il ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. À Washington, ce qui doit rester secret ne le reste jamais longtemps. Au fil des dîners, dans les bars et les restaurants, l'information circule. Elle passe des fonctionnaires aux journalistes. Et bientôt, l'Ukraine devient le nouveau scandale qui aiguise la curiosité et alimente les fantasmes de millions d'Américains. Le mot Ukrainegate fait son apparition dans le jargon politique. Il remplace le Russiagate, le scandale qui avait marqué la première partie du mandat Trump. La presse révèle que Trump a demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur Joe Biden, l'ex-vice-président démocrate, qui est son principal rival pour les futures élections, et sur son fils Hunter Biden, qui travaillait pour une entreprise ukrainienne nommée Burisma. En échange de ces informations, l'Ukrainien Zelensky se serait vu promettre l'aide militaire américaine et le soutien de Trump. Le président s'apprête à s'envoler pour siéger à l'Assemblée annuelle des Nations Unies à New York. Mais c'est sa conversation téléphonique avec Zelensky qui occupe tous les commentaires. Le président s'apprête à l'Assemblée annuelle, qui a été un gros conversation, parce que nous ne voulions pas nos gens, comme le président Biden et ses enfants, créent la corruption déjà dans l'Ukraine. Le conversation, par le fait, était absolument parfait. Je vais vous dire ce, je disais absolument rien de faire. C'était une réelle, bien plus, intéressante conversation. Il n'a pas fait quid pro quo. Il n'a pas été parfait. Pour Trump et ses partisans, l'entretien avec Zelensky n'était qu'un banal échange entre chefs d'État. Nous disons toujours, débarrassez-vous de la corruption, sinon vous n'obtiendrez pas d'aide. Ce n'était pas un problème. Zelensky ne pensait pas que c'en était un. Pas un Ukrainien considérait que c'en était un. Politico a dit que ça pourrait en être un. Et les démocrates ont dit, oh, c'est un problème grave. Mais en dépit de ces dénégations, Trump a commis une erreur. Et ses adversaires vont rapidement en profiter. Le Congrès avait affecté des fonds pour envoyer des armes en Ukraine. Et légalement, une fois que le Congrès a obtenu ces fonds, la possibilité pour qui que ce soit de retenir ces fonds est très étroitement limitée. Le gouvernement ne peut pas se contenter de dire qu'au nom de la politique étrangère, nous ne voulons pas donner cet argent. Et s'ils veulent suspendre une aide, ils doivent l'annoncer et l'expliquer. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce que les démocrates ont fait valoir, et en fait ce qu'un certain nombre de parlementaires des deux partis ont fait valoir, c'est que cela violait la loi. La loi était donc enfreinte et par conséquent, l'équilibre des pouvoirs entre le président et le pouvoir législatif était bouleversé. Washington est désormais le théâtre d'un nouvel affrontement. Un face-à-face d'une violence inédite. Et si l'opinion américaine se passionne soudain pour ce duel politique sans précédent, c'est parce que cette fois c'est une femme qui mène l'offensive contre Donald Trump. Elle s'appelle Nancy Pelosi et c'est la première femme de l'histoire à occuper le poste de président de la Chambre des représentants. Good afternoon. The actions of the Trump presidency revealed the dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law. Lanser une enquête de destitution qui pourrait annuler les résultats d'une élection, c'est un véritable séisme. Jusqu'ici, seuls trois présidents des États-Unis ont été sous le coup d'une mise en accusation visant à les destituer. Andrew Johnson, Richard Nixon et Bill Clinton. Pour aucun d'entre eux, la procédure de destitution n'est allée à son terme. La décision de mettre en accusation Donald Trump constitue l'arme la plus fatale dans l'arsenal dont dispose Nancy Pelosi. L'enquête est lancée par la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, depuis novembre 2018. C'est cette assemblée qui établit les chefs d'accusation et qui vote les articles stipulant les crimes dont le président est accusé. Ces articles sont ensuite présentés à l'autre chambre, le Sénat, transformé en tribunal, qui vote pour ou contre la destitution du président. Mais le Sénat est contrôlé par les républicains. Ils y ont une majorité écrasante, à même de bloquer toute destitution. Et Nancy Pelosi en est parfaitement consciente. Selon la Constitution, il faut un vote des deux tiers au Sénat, soit 67 sénateurs sur 100. Il y avait 53 sénateurs républicains à l'époque, et c'est toujours le cas. Il aurait donc fallu 20 sénateurs républicains et tous les démocrates votant pour la condamnation. Nancy Pelosi n'a jamais eu l'illusion qu'il y aurait une condamnation et un renvoi de la Maison-Blanche. Alors pourquoi cette procédure sans avenir ? Pour Nancy Pelosi, il s'agit de démontrer que Trump est inapte à exercer la fonction de président des Etats-Unis. Je pense que le président est un couture quand il se passe à aider nos enfants qui sont fiers de la violence de l'arrivée. Je pense qu'il est incroyable quand il ne s'agit pas de aider nos rêveurs, dont nous sommes très prêts. Je pense qu'il est en déni de la Constitution. Jusqu'à ce jour, Nancy Pelosi a toujours été réticente à mettre le président Trump en accusation. En 2018, au moment de l'enquête sur l'ingérence russe, elle y était fermement opposée. Alors pourquoi l'Ukraine, qui pour beaucoup de gens semble plus insignifiante que la question de l'ingérence russe au profit de celui qui a gagné l'élection ? Pourquoi l'Ukraine la ferait-elle changer d'avis sur cette question cruciale de la destitution ? Tout d'abord, l'enquête de Robert Mueller était très complexe. En revanche, le scandale ukrainien, je pense, est un récit beaucoup plus simple et qui frappe plus fort les esprits. C'est beaucoup plus facile à décrire en une minute sur les chaînes d'information que l'enquête Mueller. Le président des Etats-Unis a clairement abusé de son pouvoir en demandant à un président d'un autre pays de s'ingérer dans une élection en son nom. Le message de Nancy Pelosi est « Si ça, ce n'est pas un motif de destitution, alors qu'est-ce qu'il le serait ? » Quelques mois avant les élections de novembre 2020, le pari est tentant pour les démocrates. L'enquête va mettre en lumière les débordements du président. L'opinion publique sera prise à témoin. Et les électeurs indécis seront convaincus qu'ils doivent se mobiliser pour priver Trump d'un second mandat. Le jeu en vaut la chandelle. La confrontation judiciaire qui vient de commencer va ébranler pendant des mois l'ensemble de l'administration américaine. La Maison-Blanche, siège du pouvoir exécutif. Le Congrès, qui est censé contrôler les agissements du président. La CIA, d'où est partie l'alerte. Le Pentagone, dont le programme d'aide militaire a été mis en cause. Et enfin, le département d'État, chargé des affaires étrangères. La décision de Nancy Pelosi de lancer la procédure de destitution contre Trump rattrape le président alors qu'il siège à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Il profite de l'occasion pour organiser une conférence de presse conjointe avec son homologue Zelensky, une tribune idéale pour répondre aux accusations et attaquer celles qui la câblent. Au même moment, à Washington, la Maison-Blanche contre-attaque. On reproche à Trump son coup de fil à Zelensky ? Qu'à cela ne tienne ? La présidence décide de révéler cet élément central de la controverse ukrainienne. La conversation téléphonique du 25 juillet 2019 entre les deux présidents est rendue publique. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que le coup de fil entre le président Trump et le président Zelensky s'est produit le lendemain de la déposition de Robert Mueller. Donc je pense que beaucoup d'entre nous ont cru que le président venait d'entendre cette déposition et qu'il s'était peut-être calmé et qu'il ferait preuve de plus de prudence désormais. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Le contraire. Le lendemain, il décroche son téléphone et on a l'impression qu'il s'est dit « J'ai été blanchi maintenant, je peux faire ce que je veux. » Les services de la Maison Blanche rendent public un compte rendu du coup de fil. Sa publication est censée innocenter le président de toute faute dans la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine. Ce qui a attiré l'attention des gens, c'était les parties de la conversation où le président a dit « Je suis prêt à débloquer cette aide si vous êtes prêts à me faire une faveur. » Donald Trump prononce ces mots devenus célèbres. « Toutefois, j'aimerais que vous nous fassiez une faveur. » Creusez. Enquêtez sur les Bidens. Il semblait donc clair qu'il y avait une contrepartie. Le président a demandé à une puissance étrangère de trouver des renseignements compromettants sur un rival politique et qui, à l'époque, était en tête dans les sondages. Loin de disculper le président, la publication de la conversation téléphonique entre Trump et Zelensky est considérée comme extrêmement compromettante. Quand j'ai lu cette transcription, je suis resté bouche bée. En tant qu'ancien procureur, je me suis dit « Je n'arrive pas à croire ce que Donald Trump dit dans cette transcription. Et je ne peux pas croire que la Maison Blanche l'ait publiée. » « Les présidents américains n'ont pas pour habitude d'exiger des faveurs de dirigeants étrangers. » « Solliciter l'intervention d'un chef d'État étranger pour son propre maintien au pouvoir, c'est sans précédent à notre époque, c'est certain. » « Et il est très clair que rien de tout cela n'était dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis, mais bien dans l'intérêt personnel et politique du président. » Dès que le coup de fil est rendu public, le camp de Donald Trump se retrouve sur la défensive. « J'ai lu tout le contenu plusieurs fois. En tant qu'ancien procureur, je ne voyais pas en quoi. Que diriez-vous de nous rendre service avec quoi que ce soit, à voir avec une suspension de l'aide ? » La volonté du président Trump, c'était de mettre fin à la corruption en Ukraine. « Il était logique qu'il fasse attention à ne pas donner l'argent à un oligarque qu'il aurait dépensé ou mis sur un compte bancaire en Suisse. Toute personne impartiale, honnête, lisant cette transcription, ne peut y trouver quoi que ce soit à redire. » « Impeachment for that ? » « What's going on now is the single greatest scam in the history of American politics. There was no quid pro quo. I made a call. The call was perfect. It was beautiful. It was just a perfect conversation. Au Congrès, l'investigation contre le président va bon train. Les démocrates ne se satisfont pas des dénégations de Trump et ils escomptent bien partager leurs doutes avec l'opinion américaine. Les premières auditions à la Chambre des représentants se font à huis clos. Alors, les républicains accusent les démocrates de tenir secrète leur manœuvre pour discréditer le président. « C'était faux. Parce que les républicains étaient en fait présents pour chacune des auditions organisées par les démocrates. Environ 48 républicains étaient autorisés à participer à ces audiences à huis clos. Donc l'argument s'est rapidement effondré. » Pour couper court à ces accusations, Nancy Pelosi décide de lever le voile et elle demande à la Chambre d'autoriser les auditions publiques. « Aujourd'hui, la Chambre des représentants se font des décisions pour les écoles, pour établir les procédures pour ouvrir les écoles, conduit par la Chambre des Comité de l'Intelligence de l'Etat, pour que le public puisse voir les facts pour eux-mêmes. C'est vraiment ce que cette vote est sur. C'est sur la vérité. La résolution de rendre publiques les auditions du Congrès est adoptée. Des millions d'Américains vont pouvoir suivre le grand déballage en direct. Cette fois, le spectacle peut commencer. La perspective des auditions publiques met en rage le président Trump. Il ne supporte pas l'idée d'avoir à s'expliquer publiquement. Monsieur le Président, can you just make clear right here, what do you or what did you want President Zelensky to do with regard to Joe and Hunter Biden? Look, Biden and his son are stone-cold crooked. And you know it. His son walks out with millions of dollars. The kid knows nothing. You know it, and so do we. Go ahead, ask a question. The question, sir, was what did you want President Zelensky to do about Vice President Biden and his son Hunter? It said everything. It's a whole hoax. And you know who's playing into the hoax? People like you and the fake news media that we have in this country. And I say in many cases the corrupt media because you're corrupt. Much of the media in this country is not just fake, it's corrupt. Convaincu que les journalistes et les démocrates sont ligués contre lui pour l'éjecter de la Maison-Blanche, Trump veut rallier le soutien de sa base et lance des attaques au vitriol contre ses adversaires. They're crazy. They're crazy. They're crazy. I don't believe it. One more day. 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 L'objet des sarcasmes et du mépris de Trump s'appelle Adam Schiff. Il est élu démocrate et préside la puissante commission du renseignement à la chambre des représentants. Adam Schiff, c'est un ancien procureur, c'est un élu de la banlieue de Los Angeles. Il a la confiance de Nancy Pelosi parce qu'il est d'une grande probité intellectuelle. Il parle bien en public et en tant que procureur, il sait faire la synthèse des faits. J'ai pu constater tout au long de la procédure son expérience de procureur fédéral. Il a recherché les preuves avec détermination et obstination et voulait à tout prix trouver la vérité, quelle que soit la difficulté. En novembre, la commission Schiff entend 12 témoins. Il s'agit de diplomates, de fonctionnaires et de militaires. Ils témoignent sous serment. En cas de faux témoignages, ils risquent la prison. Au centre des auditions, la désormais fameuse conversation entre Trump et le président ukrainien, Vladimir Zelensky. La première à témoigner s'appelle Maria Jovanovitch. C'est l'ancienne ambassadrice des Etats-Unis en Ukraine et elle a été rappelée à Washington. En parlant d'elle au téléphone, Trump a dit à Zelensky qu'elle était une « bad news », en d'autres termes, une « gêneuse ». I was shocked and devastated that I would feature in a phone call between two heads of state in such a manner, where President Trump said that I was bad news to another world leader and that I would be going through some things. So I was, it was, it was a terrible moment. As we sit here testifying, the president is attacking you on Twitter. And I'd like to give you a chance to respond. I'll read part of one of his tweets. Everywhere Maria Jovanovitch went turned bad. Well, it's very intimidating. It's designed to intimidate, is it not? I mean, I can't speak to what the president is trying to do, but I think the effect is to be intimidating. Le témoin suivant est un modèle de parfait américain. C'est le colonel Vindman, un immigré venu d'Ukraine qui a gravi un à un les échelons de la hiérarchie militaire pour devenir conseiller à la Maison-Blanche. Il fait partie de ceux qui ont pu écouter la conversation téléphonique du 25 juillet entre Trump et Zelensky. Colonel Vindman, what was your real-time reaction to hearing that call? It was inappropriate. It was improper for the president to request him, to demand an investigation into a political opponent. It would undermine our Ukraine policy and it would undermine our national security. Puis, c'est au tour de Gordon Sondland, un homme d'affaires proche de Trump, qui a été ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Sondland explique que dans l'entourage du président, l'homme en charge des questions ukrainiennes n'est autre que l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, le conseiller le plus proche de Donald Trump. C'est lui qui a imaginé conclure un marché donnant-donnant avec le président Zelensky. Les services ukrainiens font une enquête à charge sur Biden père et fils en échange de l'aide militaire et du soutien de Trump. Et Sondland ajoute que toute la haute administration, et Donald Trump lui-même, était tout à fait au courant de la diplomatie parallèle menée par Giuliani. Enfin, une experte des questions russes conclut le défilé des témoins. Fiona Hill a travaillé à la Maison-Blanche. Et elle donne finalement la clé de lecture de cet énigme où se mêlent l'Ukraine, la Russie et la politique américaine. Elle conteste la version de Trump et Giuliani sur l'affaire ukrainienne. Based on questions and statements I have heard, some of you on this committee appear to believe that Russia and its security services did not conduct a campaign against our country and that perhaps, somehow, for some reason, Ukraine did. This is a fictional narrative that has been perpetrated and propagated by the Russian security services themselves. But let me ask you, Dr. Hill, about your concern with that Russian narrative. But why are the Russians pushing that narrative that it was Ukraine? How does that serve Russian interests? The Russians' interests, frankly, to delegitimize our entire presidency. And I think that, you know, what we're seeing here, as a result of all of these narratives, as this is exactly what the Russian government was hoping for. If they see misinformation, they see doubt. And Adam Schiff clôt ses auditions, bien conscient que les faits qui ont émergé ont dressé un portrait très inquiétant du jeu politique aux Etats-Unis. I would just say to people watching here at home and around the world, we are better than that adjourned. Tandis qu'au Congrès, la commission Schiff accumulait l'épreuve contre Trump, ce dernier a préféré fuir le marigot de la capitale. Il sillonne le pays à la rencontre de ses supporters. Auprès d'eux, il se sent en sécurité et partage sa fureur avec les foules en délire. They are crazy, crazy. They are crazy. They're trying to overthrow American democracy and erase the votes of tens of millions of Americans. Think of this. Impeachment. Impeachment. A witch hunt. The same as before. And they're pushing that impeachment. Witch hunt. And a lot of bad things are happening to them. Because you see what's happening in the polls? Everybody said, That's really bullshit. Everybody. L'objectif de Trump, dans ce combat pour sa vérité, c'est la conquête de l'opinion américaine un an avant l'élection présidentielle. Trump sait que l'Amérique profonde ne se soucie guère de l'Ukraingate et que la base de son électorat lui restera fidèle. Mais toute une frange de l'opinion semble avoir doucement glissé dans le camp des partisans de la poursuite de l'enquête. Les sondages sont clairs et ils montrent que depuis le début des auditions au Congrès, une majorité d'Américains est passée du côté de la mise en accusation. Au Congrès, après le sensationnel défilé des témoins, la procédure de destitution entre dans une phase beaucoup moins spectaculaire. C'est la commission judiciaire qui prend le relais. Présidée par Gérald Nadler, c'est elle qui rédige les articles de mise en accusation basés sur le résultat des auditions publiques. On va enfin connaître l'intitulé des crimes que l'on reproche au président. Le premier article est pour l'abuse de pouvoir. C'est une offence impeachable pour le président d'exercer les pouvoirs de son public afin d'obtenir un bénéfice personnel personnel en tant qu'il n'exprime ou de l'intérêt national. Alors que les démocrates sont focalisés sur le processus judiciaire, qui apparaît comme un peu laborieux, Trump, lui, sacrifiait la tradition de Noël qui approche. Donc on va compter de 5 jusqu'à ce nombre très spécial. 5, 4, 3, 2, 1... Mais il n'y a pas de trêve de Noël dans la bataille qui agite Washington. Les actes d'accusation sont mis au vote à la Chambre des représentants. Sans surprise, l'Assemblée dominée par les démocrates vote pour la destitution. Nancy Pelosi a du mal à cacher sa joie. Quoi qu'il arrive désormais, elle restera comme la femme qui aura obtenu la mise en accusation formelle du président des États-Unis. Comme à chaque fois qu'il perd le contrôle des événements politiques à Washington, Trump s'en retourne vers ses supporters aux quatre coins du pays. Comme toujours, il évite de répondre aux accusations et cherche à discréditer le processus judiciaire qui le frappe. Merci, Michigan. Parfait, 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 c'est pas vraiment comme on est impeaché. C'est le premier impeaché où il n'y a pas de crime. Vous savez ce qu'ils n'appellent? Impeachement light. C'est l'impeachement light. C'est fou. Le groupe de gens formidables dont parle Donald Trump, ce sont les sénateurs républicains. Ce sont eux qui vont procéder à l'examen final des articles de mise en accusation. Le 15 janvier 2020, soit un mois après le vote de la Chambre, les chefs d'accusation sont transférés au Sénat. La loi américaine veut que pour juger le président, la Chambre haute se transforme en une cour de justice. C'est là que sera mené le procès final dont l'issue sera l'acquittement ou la destitution du président. Mais ce procès tant attendu se transforme bien vite en parodie de justice. Après le vote de la Chambre, la mise en accusation a été transférée au Sénat, qui a ouvert un procès. Mais je pense que le mot procès n'est vraiment pas adéquat. Un procès sans présentation de preuves et sans témoin n'est pas un procès. C'est comme une tartine de confiture sans confiture. Le Sénat conduit des procès en destitution non seulement pour les présidents, mais aussi pour les juges féléraux. Et dans chacun des procès menés par le Sénat, depuis les origines jusqu'à nos jours, il y a eu des témoins. Même quand le président ne le voulait pas. La Chambre des représentants a eu la possibilité de convoquer autant de témoins qu'elle le voulait. Ils pouvaient prendre tout leur temps. En fait, ils voulaient que le Sénat convoque des témoins pour faire ce qu'ils n'avaient pas fait. Ils ont fait un travail lamentable. Ils ont monté une accusation complètement bidon et le Sénat l'a bien vu et y a mis fin. Lorsque les sénateurs ont décidé, après délibération, de ne pas convoquer de témoins, alors il est devenu clair que l'emprise politique de Donald Trump sur le parti républicain était totale. Et voici enfin venu le jour de gloire pour Trump. La veille du verdict du Sénat, c'est un président assuré de l'absolue loyauté des siens au Congrès qui s'apprête à lire le traditionnel discours solennel sur l'État de l'Union. Madame Speaker, le président des États-Unis. La situation est complètement inédite dans toute l'histoire des États-Unis. C'est la première fois qu'un président mis en examen pour abus de pouvoir s'adresse à la nation. Un président qui, plus est, en campagne pour sa réélection. La grande salle du Congrès se transforme en meeting électoral. Le discours sur l'État de l'Union a été un moment surréaliste. Nous venions d'être bombardés pendant des mois d'informations et de fêtes sur la corruption du président. Et le voilà qui prononce ce discours et il en fait, comme à son habitude, une célébration de sa propre victoire. D'une certaine manière, on a l'impression que ces occasions solennelles tournent au rassemblement politique au lieu d'être un événement national qui rapproche les partis. Le président Trump a transformé l'État de l'Union en un jeu télévisé où il y aurait une voiture à gagner pour chaque nouvel électeur politique qui le soutiendrait. Il y a un homme. En l'Union, on a une voiture une jeune jeune, et ce qu'il veut bien, 13 ans, il est l'État de l'État de l'État de la zone. Il est une 8th grader de l'État de l'État de l'État. Il a toujours rêvé de la zone de l'épreuve. Comme le disait, la plupart des gens qui regardent l'espace, j'aimerais qu'à l'écouter sur le monde. On 7 janvier Charles s'éclaté son 100th anniversaire. A few weeks ago, I signed a bill promoting Charles McGee to Brigadier General. And earlier today, I pinned the stars on his shoulders in the Oval Office. General McGee, our nation salutes you. Thank you, sir. War places a heavy burden on our nation's extraordinary military families, especially spouses like Amy Williams from Fort Bragg, North Carolina, and her two children, six-year-old Eliana and three-year-old Rowan. There is one more thing. Tonight, we have a very special surprise. I am thrilled to inform you that your husband is back from deployment. He is here with us tonight, and we couldn't keep him waiting any longer. On Easter Sunday of 2008, Army Staff Sergeant Christopher Haik was out on patrol in Baghdad when his Bradley fighting vehicle was hit by a roadside bomb. That night, he made the ultimate sacrifice for our country. Sergeant Haik now rests in eternal glory in Arlington. And his wife, Kelly, is in the gallery tonight, joined by their son, who is now a 13-year-old and doing very, very well. Thank you very much. Thank you both very much. The use of our men and women in uniform as a tool to demonstrate how grand and noble our dear leader is, is completely anti-American. The speech of Trump is a millimetric spectacle. A real performance of actors, in which he makes a fugitive allusion to a health problem sanitary who, it seems to be, n'entamant rien, l'euphorie de sa victoire à venir. We are coordinating with the Chinese government and working closely together on the coronavirus outbreak in China. My administration will take all necessary steps to safeguard our citizens from this threat. My fellow Americans, the best is yet to come. Thank you. God bless you. And God bless America. Thank you very much. Ce moment incroyable où le troisième personnage de l'Etat déchire le discours du président à la tribune résume à lui tout seul la tension extrême qui a complètement gangréné les structures du pouvoir à Washington depuis des mois. Brilliant, Mr. President. Absolutely brilliant. What you did was awesome. Wonderful. Amazing job, sir. Great job. I tore up a manifesto of Miss Truth. It was, in my view, a manifesto of mistruths, of falsehoods blatantly really dangerous to the well-being of the American people if they believed what he said. It was necessary to get the attention of the American people to say this is not true and this is how it affects you. Some would use the word lie. I don't like to use the word lie about what he is saying. Tout au long de son mandat, Donald Trump a menti aux Américains. Régulièrement, de manière répétée et sans scrupules. Est-ce que le président Trump a un problème avec la vérité ? Oui, il a un problème avec la vérité. Cela fait longtemps que j'ai des inquiétudes concernant sa manière de gouverner, son manque d'honnêteté absolue. Sur n'importe quel jour de la semaine, si vous prenez un journal qui vérifie les faits, vous voyez que c'est mensonge, après mensonge, après mensonge. Ce qu'il a appris de son expérience à la télévision avant de devenir président, c'est que si vous répétez sans cesse quelque chose, encore et encore et encore, les gens vont finir par le croire. Et nous y sommes devenus indifférents. Je ne pense pas que les gens soient encore surpris quand on découvre qu'ils mentent. Ils peuvent mentir et être surpris en train de mentir et répéter ce même mensonge le lendemain. Je pense que le président Trump croit qu'à force de répéter les choses sans arrêt, elles deviennent vraies. Ce meilleur qui reste à venir et que Trump a promis aux Américains, c'est en fait la bonne nouvelle qu'il attendait. Elle interviendra le lendemain, le 5 février, le jour de la session historique du Sénat, qui met un point final au processus de destitution. Une fois n'est pas coutume. Les gros titres des journaux font le bonheur du président. Il célèbre son triomphe. Et Donald Trump s'en va fêter sa victoire avec ses partisans. Il n'affectionne rien tant que de s'immerger dans les foules qu'il acclame. C'est parmi eux qu'il donne toute la mesure de ses talents d'hommes de spectacle. On tuesday, j'ai délivré mon adresse sur le Sénat de l'Union. Et j'avais quelqu'un derrière moi qui était mouillant terriblement, mouillant, mouillant. mouillant, 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 mouillant. I'm speaking and a woman is mumbling terribly behind me angry. There was a little anger back there. And then the day after my address, our good Republicans in the United States Senate voted to reject the outrageous partisan impeachment hoax and to issue a full, complete, and absolute, Dans son discours qui dure pas moins d'une heure et demie, une heure et demie d'autosatisfaction victorieuse, Trump se permet une petite prédiction pour l'avenir, comme il en a le secret. Trump connaît désormais le nom de son adversaire pour la présidentielle de novembre 2020. C'est Joe Biden, celui qu'il a tenté de salir et de disqualifier. L'étalage public des agissements de Trump a rassemblé les démocrates derrière un candidat modéré en mesure de le battre. Jusqu'ici, Trump a toujours balayé d'un revers de la main les obstacles qui se dressent devant lui. Mais pour sa réélection, les bravades, les tweets rageurs, les diffamations et les mensonges, suffiront-ils à venir à bout des embûches qui se multiplient en travers de la marche qu'il espère victorieuse ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501